... Compte rendu du premier conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. C'est à 15h55 que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Chilin Gobila Mbaka, a ouvert les travaux du premier conseil des ministres provinciaux de la ville de Kinshasa. Six points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce premier conseil, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, l'opérationnalisation du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, les objectifs ainsi que les missions assignées au gouvernement provincial, les objectifs ainsi que les missions assignées au gouvernement provincial de Kinshasa, c'est le troisième point que j'ai déjà évoqué. Quatrième point, les textes et les lois. Cinq, les échanges. Et au sixième point, il s'agissait des divers. Un, de la communication. La communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, a porté essentiellement sur trois points. Il s'agissait des points ci-après. Un, les félicitations adressées aux membres du gouvernement provincial. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, a félicité les différents ministres provinciaux et leur a demandé plutôt de faire preuve d'initiative et de courage. Il les a invités à faire preuve de moralité afin de bénéficier davantage de la confiance qu'il a placée en eux. Deux, l'opérationnalisation du gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, a rappelé que le gouvernement de la ville de Kinshasa a comme mission principale la maximisation des recettes en faveur de la ville, ainsi que la lutte contre l'insalubrité. Et à ses propos, il a porté à la connaissance des membres du Conseil qu'il venait de mettre à la disposition des bourgoumes de 24 communes de la capitale une dotation de 17 millions de francs congolais afin de leur permettre de soutenir l'opération Kinshasa-Bopéto. Le gouvernement provincial de la ville a également, entre autres, comme mission de lutter contre l'insécurité, les nuisances sonores, à savoir les tapages d'urnes et nocturnes. Il a précisé que toutes ces missions sont placées dans le cadre de la vision Kinshasa-Bopéto. Il a enfin invité chaque ministre provincial à élaborer un plan de travail prioritaire qui devra lui permettre de concourir à l'atteinte des objectifs du gouvernement provincial. Quatrième point, des textes et des lois. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, a fait savoir aux membres du Conseil des ministres que certains arrêtés seront discutés au Conseil des ministres à l'instar de l'arrêté portant organisation des cabinets des ministres provinciaux, lesquels a été confiés au bon soin de la commission de loi pour examen approfondi. Il s'y est de souligner que, faute de temps, le point 5 et 6, inscrits pourtant à l'ordre du jour, ont été renvoyés au prochain Conseil des ministres qui se tiendra le lundi prochain. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, a invité tous les ministres provinciaux à participer ce vendredi 5 juillet à l'inauguration du second site du cimetière de Nécropole dans la commune de Nancelé. C'est à 16h27 exactement que la séance a été levée. Fait à Kinshasa, c'est 4 juillet 2019, Charles Moutamont, ministre provincial près du gouverneur de la ville, chargé des mines, éducation, ressources hydrauliques et des relations près du Parlement, porte-parole du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada